Bonjour à tous et bienvenue sur Emeut.com. Martin avec vous en ce vendredi 28 septembre et je vous avise d'entrée de jeu que je suis en forme et j'ai l'occasion encore une fois aujourd'hui de travailler avec notre analyste chez Emeut et spécialiste en trading, monsieur Patrick Chalier. Salut Patrick, comment vas-tu? Salut Martin, ça va très bien, merci. C'est tout début de week-end et je dis bonjour aussi à nos viewers. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Écoute, on avait une conversation relativement animée avant de mettre la vidéo en fonction et c'est cette énergie-là en fait aujourd'hui qu'on veut vous apporter, chacun d'entre vous. Il y a encore beaucoup de résistance lorsqu'on dit le mot « devise digitale ». Les cheveux frise à tous ceux qui ont les cheveux normalement droits, il y en a probablement qui font des cheveux gris aussi ou il y en a qui s'en foutent éperdument, c'est OK. Réalité en arrière de ça, Patrick, c'est que bon, au-delà de ce qu'on a vu dans le marché avec une forte énergie l'année dernière, on est retombé à plat cette année, tout ça. On va mettre ça de côté pour l'instant, on va parler de technologie pure. Ce qu'on est en mesure de voir dans les réseaux sociaux, dans les commentaires qui sont faits par la grande majorité des gens qui répondent sur notre site web, sur Facebook et ainsi de suite, on voit encore, entre toi et moi, beaucoup d'ignorance. Et je ne veux pas dire ça dans un sens péjoratif, au contraire, tout simplement où on sent clairement le manque d'informations par rapport à la technologie blockchain. Et c'est mon objectif d'aujourd'hui, c'est pas d'amener toutes les réponses, mais d'amener peut-être un certain niveau de conscience par rapport aux arguments qui ne tiennent pas la route à partir du moment où on a fait notre prise de conscience sur la technologie en place. Donc, un de ces arguments-là, Patrick, qui revient souvent, c'est de dire, à partir du moment où il va y avoir une devise 100% digital qui va être évidemment une devise unique dans le monde, on vient de donner le contrôle à l'élite, on vient de donner le contrôle aux gens qui dirigent en haut et il n'y a rien de plus faux. Alors qu'en ce qui me concerne, on est déjà dans une devise papier qu'eux contrôlent à travers les banques centrales, qu'ils impriment à volonté et que non seulement ça, mais ils font de la réserve fractionnaire pour en créer davantage avec tout l'argent qu'on dépose dans les comptes bancaires. Donc, déjà là, on comprend de toi et moi que cet argument-là, il ne tient pas la route, Patrick. Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais juste donner une piste de recherche justement à nos viewers. Allez voir qui se cache derrière la banque qui est au-dessus encore de toutes les banques centrales, qui est la banque en fait de règlement des conflits entre banques centrales. Parce que les banques centrales représentent, il y a la banque centrale européenne pour tout ce qui est les questions en Europe, il y a la Fed aux États-Unis, il y a une au Japon, etc. Et il y a une banque qui les chapeaute toutes, qui s'occupe de régler les différents, parce qu'il en existe. Voilà, donc vous irez regarder qui se cache derrière les responsables et les dirigeants de cette banque pour prendre un peu la mesure des choses. Il y a aussi parmi moi les objections, donc quand j'en parle à des amis de Bitcoin, de vise digitale, etc. La première objection qu'on me donne, c'est oui, mais c'est adossé à rien. Alors, effectivement, maintenant, est-ce que les euros sont adossés à quelque chose ? Est-ce que le dollar est adossé à quelque chose ? Non, depuis 1973. Donc, en fait, les devises qu'on utilise aujourd'hui au quotidien sont adossées à rien du tout. La seule chose qui fait tenir le truc debout, c'est la confiance qu'on donne et qu'on accorde, nous, à ces devises-là. Donc, si on change notre confiance pour quelque chose d'autre, Coin par exemple, mais ça pourrait être encore quelque chose qui n'est pas inventé aujourd'hui, eh bien, évidemment, les devises papiers vont commencer à perdre un petit peu de leur pouvoir d'archat. Et c'est ce qu'on voit notamment aujourd'hui dans les pays émergents qui sont en difficulté parce qu'il y a énormément d'inflation sur leurs devises. Mais que font, en fait, les gens sur place ? Ils achètent du Bitcoin ou une autre devise, en l'occurrence le Dash, mais on en parlera peut-être tout à là. Tu vois, ça, c'est un des arguments qui revient aussi. Il y en a plusieurs. On est des contrariens. Donc, on se questionne surtout. On remet beaucoup de choses en question qui sont mises devant nos yeux, n'est-ce pas? Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup encore qui pensent que la CIA est en arrière de la technologie blockchain et ainsi de suite. Et qu'encore une fois, ce sont ces entités gouvernementales-là ou les élites qui veulent contrôler ce marché-là aussi. Nous amener tous vers ça. Entre toi et moi, la réalité en arrière de ça, la vraie réalité, c'est pour avoir, dans le courant de la dernière année particulièrement, fréquenté des ingénieurs, des architectes, des gens qui travaillent en arrière de la blockchain. Ce sont la grande majorité des anarchistes. La grande majorité, ce sont des contrariens, des gens qui cherchent des solutions alternatives. Et ce qui, moi, me saute aux yeux, Patrick, c'est le fait qu'en tant que contrarien, on cherche des alternatives. Et quand les alternatives se présentent et qu'ils font du sens, parce que la technologie blockchain a du sens, eh bien, on crache dessus et on la refuse. Et tout ça parce qu'on croit qu'encore une fois, l'élitisme est au contrôle de tout ça et qu'au bout du compte, on va se faire arnaquer. Alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est mon opinion. Mais chose certaine, au-delà des opinions, qu'est-ce qui se produit dans le monde actuellement? Premièrement, on a vu qu'au Venezuela, il y a des gens maintenant qui payent leur sandwich chez les restaurants Subway en utilisant une devise digitale qu'on appelle Dash, D-A-S-H. On voit clairement aussi que Bitcoin est en train de devenir autre chose que ce qu'il avait été prévu au départ par le créateur, Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce qu'on est en train de voir comme révolution à ce niveau-là, Patrick? Alors, c'est intéressant le point que tu viens de soulever juste à l'instant. Effectivement, c'est le changement d'objectif de Bitcoin. Enfin, ce n'est pas un objectif parce que l'objectif de départ, justement, c'était de pouvoir s'échanger librement d'un individu à un autre, de la valeur très facilement, très rapidement et à des frais extrêmement bas. Donc, Bitcoin avait été créé pour être une devise d'échange. Absolument. C'est d'ailleurs le titre du white paper, c'est le cash électronique pair-à-pair. Je résume un peu là parce que je n'ai plus le titre exact en anglais, mais en gros, c'était ça. C'était vraiment de pouvoir échanger de la valeur entre deux individus sans passer par un intermédiaire. Et est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir du côté de Bitcoin maintenant, aujourd'hui, neuf ans plus tard? Alors, oui et non, mais plutôt non, en réalité, parce que du fait de la rareté du Bitcoin, parce que je rappelle qu'il n'y en a que 21 millions qui pourront être créés et ça, c'est inscrit dans le système de fonctionnement même de Bitcoin. Donc, ça, ça ne pourra pas être changé. Il s'avère que le Bitcoin est en train de devenir de l'or numérique puisque maintenant, les gens qui achètent du Bitcoin le gardent et ne veulent pas le dépenser parce qu'évidemment, comme il n'y en a que 21 millions et qu'il y a un effet de rareté, tout comme l'or, eh bien, les gens stockent du Bitcoin. Il faut se tourner maintenant vers d'autres devises digitales qui sont en train clairement d'être développées comme des utilitaires, en fait, pour échanger de la valeur bien plus facilement. Je pense à Litecoin, mais il y a Dash également. Pour ceux qui ont entendu parler d'Ethereum, par exemple, le projet d'Ethereum, ce n'est pas du tout de faire de l'échange de valeur. Ça n'a jamais été son projet de départ et ça n'est pas non plus son projet d'arrivée. Voilà. Eux, ils veulent faire autre chose. Ils veulent faire l'Internet décentralisé. Voilà. Ça, pour faire ça de manière un petit peu rapide. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, au sein même des devises digitales, en fait, il y a des valeurs différentes, des projets technologiques qui sont différents et qui ne s'adressent pas du tout aux mêmes fonctionnalités. Et c'est là, je crois, où le bas blesse le plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se ferment à l'idée de pouvoir profiter, évidemment, de différentes technologies en création, Patrick, parce que tout ça est relié à un terme qui fait peur pour la majorité des gens, c'est-à-dire devise digitale. Alors que sur les 1900 qui sont déjà en création, oui, il y en a plusieurs dans ça qui n'ont aucune valeur réelle. Il y a plusieurs de ces projets-là qui ne verront jamais le jour parce qu'ils vont manquer de fonds avant d'arriver à terme. Mais il y a des entreprises qui sont déjà soutenues par des géants comme Microsoft qui sont en train de développer des technologies. Et ce que les gens manquent comme information, et ça, c'est confirmé, on prend l'échange Nasdaq, Patrick, qui est un des échanges les plus importants aux États-Unis, alors que c'est sur ces échanges-là que se trouve Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, le marché qui actuellement soutient le S&P 500 en bonne et due forme aux États-Unis. Et dans un avenir très rapproché, ces entités-là de développement de technologies blockchain vont se retrouver dans le marché des actions et n'importe qui va pouvoir transiger, comme vous transigez actuellement du Apple, vous allez pouvoir transiger ces différents projets technologiques-là, alors que faussement, on les appelle devises digitales. Est-ce que ça a du sens, selon toi? Effectivement, je pense qu'il y a une partie, en fait, qui rebute un peu les gens par rapport aux devises digitales, c'est que c'est effectivement très technologique, que ce n'est pas forcément facile d'accès pour tout le monde, que la majorité de l'information, elle est en anglais, donc ça, pour nous, Français, ça pose aussi certaines barrières de temps en temps. Et puis, il y a aussi le fait que, comme c'est technologique, ça avance très vite. Et donc, effectivement, si on descend du train cinq minutes, le train est parti déjà quand on revient et après, il faut courir derrière pour le rattraper. Donc, voilà, c'est une image un peu simpliste, mais ça exprime bien, en fait, la vitesse à laquelle ça va. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, la folie, c'était donc les levées de fonds, de start-up à travers l'émission de jetons, appelons-les comme ça, en fait, n'importe qui, en fait, donc vous, moi ou une grosse entreprise, pouvez acquérir afin de financer, en fait, le développement de l'entreprise. L'ICO. Aujourd'hui, on est à la veille, parce qu'en fait, on attend que la régulation se fasse, mais c'est qu'une question de semaine maintenant. On est à la veille, en fait, d'avoir des actifs titrisés sur la blockchain via, en fait, donc des tokens plus-plus, en fait, et donc des jetons plutôt, plus-plus, comme j'ai appelé ça jeton tout à l'heure. Et en fait, ça, ça va nous permettre d'avoir, en fait, n'importe quelle entreprise dans le monde, d'avoir des jetons disponibles sur blockchain. Vous pourrez investir aussi dans de l'or, du pétrole, des commodités, ou ce que vous voulez. En fait, tout va être titrisé sur la blockchain. Et l'avantage énorme, c'est que les plateformes d'échange qui se développent pour l'instant sont des plateformes qui tendent à vouloir être décentralisées à terme, puisque pour l'instant, le Nasdaq prépare la sienne, mais elle sera toujours centralisée. Mais l'énorme avantage, c'est que c'est vous qui allez conserver, en fait, ces titres de propriété dans des portefeuilles personnels que vous allez contrôler. Et ça ne va plus être disponible chez un courtier, par exemple. Le courtier va être éliminé de l'équation. C'est-à-dire que c'est vous, directement, qui allez aller sur une plateforme et qui allez transiger directement vos titres. Donc, ça, c'est une avancée assez phénoménale. On croit des intermédiats complètement. Voilà. Et d'ici un an ou deux, en fait, tout va se retrouver sur la blockchain. Donc, en fait, il faut, même si vous êtes un peu contre, vous avez le droit, parfaitement, rester quand même un petit peu informé de ce qui se passe, parce qu'au final, vous allez quand même utiliser des services de blockchain sans vous en rendre compte. C'est déjà en route. Et c'est là où le prix, si on regarde actuellement le comportement du marché des devises digitales particulièrement. La technologie a avancé tellement rapidement déjà depuis la dernière année, alors que le marché est baissier au niveau de sa valeur perçue en dollars américains ou en euros. Mais les projets technologiques sont de mieux en mieux bâtis. Puis en plus, on est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est dommage de voir qu'il y a beaucoup de gens, là, qui, encore une fois, qui hésitent à vouloir faire une diversification, en fait, de leurs actifs, puis de participer dans certains de ces projets-là qui ont une valeur inestimable, si on regarde à terme, ce qu'ils veulent créer. Je vais prendre un exemple ici, là, qui n'est pas nécessairement le meilleur exemple. Mais question de bien faire comprendre aux gens, encore une fois, en amenant une image, Patrick. On parlait, toi et moi, de casino en ligne parce qu'il y a une clientèle pour ça. Ce n'est pas nécessairement toi ou moi, mais il y a une clientèle qui aime jouer au casino en ligne. Eh bien, si on a le choix entre aller vers un casino en ligne qui est appuyé sur une blockchain ou à n'importe quel moment, vu que c'est open source et qu'on est capable de voir les transactions et chacune des transactions qui ont été faites, on pourrait voir exactement les profits et les revenus qui sont faits par l'entreprise en question, voir la quantité d'argent qui a été redistribuée en tant que gain pour les participants, alors que présentement, ce qu'on voit dans le marché, c'est des entreprises comme PokerStar.net qui sont complètement privées, qui ne donnent pas leur chiffre de rendement au niveau de ce qui a été payé non plus et on n'a aucune idée, à moins qu'elle soit publique, des profits qu'ils ont faits. De quelle manière vous pensez que les gens vont vouloir se diriger? Et de plus en plus, on est en train de voir justement, dans le monde des casinos en ligne, des entreprises qui vont utiliser la blockchain pour être 100% transparents, ce qui crée l'effet de confiance recherché, alors que les entreprises actuelles n'ont pas la capacité de présenter la même chose. Est-ce qu'on devrait appeler ces projets-là des devises digitales, Patrick? Non, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des projets qui sont mis en place pour être des échanges de valeurs entre individus, ce ne sont pas des devises, ce sont des projets technologiques où on amène un produit existant, on utilise une nouvelle technologie qui a fait ses preuves pour ramener ce secteur d'activité-là à un nouveau sommet. Et maintenant, vous avez la capacité de participer au développement de ces entreprises-là, et c'est là où ça devient pertinent de garder l'esprit ouvert par rapport aux devises digitales, même si vous n'aimez pas Bitcoin, même si vous pensez que la CIA est en arrière de ça, de grâce, ne vous fermez pas l'esprit aux projets de développement technologique qui sont en arrière dus à la blockchain. Ça y est, je l'ai dit, je me sens mieux. Comment vas-tu de ton côté, Patrick? Écoute, moi, ça va très bien. J'écoute tes paroles. Et effectivement, ça va vraiment dans la lignée de ce qu'on pense chez nous. Enfin, on n'est pas tout seul, on est plusieurs millions déjà à avoir rejoint un petit peu le mouvement. Il y a un autre secteur auquel je pense qui peut peut-être éclairer les gens, qui est peut-être plus terre-à-terre que les casinos en ligne, c'est tout ce qui est l'acheminement de produits, toute la logistique. La logistique va entièrement passer sur la blockchain. Il y a déjà des projets qui fonctionnent, qui sont déjà en route. Et moi, je pense, par exemple, j'ai une amie qui, elle, doit recevoir des médicaments qui doivent être conservés au froid. Donc, pour l'instant, elle n'a aucune idée de combien de temps le paquet a mis pour arriver jusqu'à chez elle. Avec la blockchain, elle saura exactement quel jour, quelle heure le paquet est parti, où est-ce qu'il est passé. Et cette information-là, en fait, tout le monde pourra la consulter. Et surtout, personne ne pourra la falsifier. C'est là où, en fait, les enjeux de la blockchain sont énormes. C'est qu'en fait, il n'y a plus de facilification de données. Une fois que les données sont écrites, elles sont écrites et on ne peut plus les changer. Donc, c'est vraiment là où ça apporte énormément à tout un pont de l'économie un peu partout. C'est la crédibilité ultime. Et c'est ça que la blockchain apporte. Tu amènes un très bon point. UPS, FedEx, dans les transports de colis, il n'y a plus d'histoire de croire ou non ce qui nous a été donné comme numéro de retracement. Je veux dire, tout va être sur la blockchain directement. Puis, les entreprises, comme les individus, ne pourront plus raconter des salades. Et c'est à partir du moment où on comprend ce phénomène-là, qui est la blockchain pure, en fait, le principe de la blockchain pure, au-delà d'une devise d'échange. Parce que c'est exactement, en fait, on classerait ça en trois parties distinctes, Patrick. Bitcoin est en train de devenir une valeur refuge comme l'or. Il y a de moins en moins de gens qui le transigent parce que les gens le perçoivent. D'ailleurs, tu avais une information pertinente en France. Tu me disais en Europe, c'est quoi? Combien de pourcentage des portefeuilles où les gens possèdent et ne touchent pas du tout? C'est même dans le monde entier, en fait, il y a à peu près 55% des personnes qui détiennent des bitcoins, qui les laissent sur des portefeuilles et qui les stockent, comme on stockerait de l'or dans un coffre. Parce que, voilà, c'était là où c'était en France, en fait, la législation pour ne pas payer, en fait, de plus-value sur l'or. Il faut attendre, je crois, 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, pour revendre son or sans payer la plus-value à l'État. Donc, vous voyez que les gens qui stockent de l'or le stockent pour longtemps et pour le bitcoin, on est en train de voir le même phénomène, en réalité. Donc, le libre marché en plein essor, et c'est ce qu'on cherche en tant que contrarien. On est tanné, on est fatigué de voir les manipulations du système bancaire. On est tanné de voir les manipulations au niveau politique. Et là, vous constatez qu'on a un outil maintenant que le marché détermine sa valeur. Il n'y a personne qui a déterminé que bitcoin était pour devenir une valeur refuge. C'est ses propriétés intrinsèques à bitcoin qui fait que les investisseurs le perçoivent comme une valeur refuge, alors qu'il n'a même pas été créé pour être une valeur refuge, au départ. Et c'est ça le libre marché. Donc, encore une fois, cher contrarien, notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous rallier vers nous parce qu'on ne cherche pas à avoir raison. On cherche tout simplement à vous éduquer davantage, à vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Et encore une fois, ne croyez pas un foutu mot de ce qu'on nous raconte. Allez vous éduquer, prenez le temps d'aller vous renseigner, de lire sur la blockchain, de voir comment tout ça est en train de révolutionner le secteur économique tel qu'on le connaît. Et vous allez voir à quel point ça peut peut-être vous ouvrir l'esprit à participer à différents bons projets parce que là, d'où l'importance évidemment de faire une analyse approfondie pour bien comprendre les projets dans lesquels on veut participer. Et à partir de là, c'est là où emeutre.com peut devenir une source de référence pertinente pour vous. Patrick, je veux te remercier encore une fois du temps qu'on prend. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui ont énormément de difficultés à croire en tout ça, qu'il y a beaucoup de résistance. Et nous, on veut devenir la référence francophone. On veut que les gens comprennent. On veut bâtir notre crédibilité. On lâchera pas le morceau tant que vous serez pas avec nous. Puis pour le reste, je veux vous souhaiter un très, très bon week-end, de la belle température. Espérons que ça va se produire chez vous. Patrick, merci encore pour les conseils, les informations. C'est toujours apprécié et j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec toi, mon ami. Écoute, le sentiment est partagé, Martin. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis j'espère à une prochaine fois pour d'autres aventures sur la blockchain. Cool. Puis écoutez, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poster tout ça en bas de la vidéo. On va se faire un plaisir d'y répondre. Et pour le reste, encore une fois, passe un bon week-end. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501